Générique 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 sur Dakar Actu TV. Oui, je vous remercie très bien. Je vous remercie de vous faire de mon cœur. Merci. Je vous remercie de vous faire de l'amour. Je vous remercie de vous faire de l'amour. Je vous remercie de vous faire de l'amour. Je vous remercie aussi, comme nous le disons, avec l'âge de l'âge de l'âge. A travers ses médiuns. L'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Je veux que je vous remercie de vous faire un peu avant de vous faire un petit coup. Pour moi, nous sommes à l'âge de l'âge de l'âge. C'est ce que je dis, nous avons fait un peu de l'âge de l'âge de l'âge. Nous avons démissionné de fonction et nous avons pris le secrétariat. C'est ce qui concerne le parti, c'est ce qui concerne le parti, c'est ce qui concerne le parti du Parti Démocratique Sénégalais, c'est l'Alliance Sokeli-Sopi. C'est ce qui concerne notre projet de société, c'est ce qui concerne le statut d'agrément de l'intérêt du Parti Démocratique, parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour nous, nous indiquons que le Parti Démocratique Démocratique, c'est ce qui concerne le salon de l'Union Européenne, c'est ce qui concerne les membres de l'Ontario, et c'est ce qui concerne les membres de l'Union Européenne, pour qu'on puisse faire des membres de l'Union Européenne, et pour qu'on puisse faire des membres de l'Union Européenne. Et pour qu'on puisse faire des membres de l'Union Européenne et d'une part, parce qu'on ne peut pas parler de l'Untario Sénégalais, comme la d'un côté de l'Union Européenne, c'est un homme qui a été présenté pour qu'on puisse le faire. C'est ce qui concerne les membres de l'Union Européenne et de l'Union Européenne, pour qu'on puisse l'appeler pour qu'un parti politique. D'accord, il y a des précisions de taille. Alors, M. Gaye, nous avons regardé directement sur l'actualité, la situation oblige, ce qui est de la vie de Mali, nous avons vu que l'armée de la FIPU, qui a été le président, le contraire, qui a été démissionné, ce qui a été fait dans les fonctions de Mali, mais aussi dissoudre l'Assemblée Nationale et le gouvernement. Cette situation, c'est-à-dire qu'il y a une situation de temps, ou est-ce qu'il y a ? Vous savez, la politique, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle. Nous parlons de la politique, qui n'est pas une femme, mais elle est aussi une femme. La situation de Mali, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec nous, et qu'il y a des décisions de l'Assemblée Nationale, comme l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que Mali, c'est-à-dire qu'il a impacté Mali, qui est le Sénégal, qui est impacté Guinée, qui est impacté Mauritanie, et qui est le pays où vous connaissez. C'est-à-dire que, à la contestation, la manifestation, j'ai lu que 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 j'ai lu. C'est-à-dire que c'est-à-dire que la maturité des peuples africains, c'est-à-dire qu'il y a des conflits politiques qui peuvent les régler par des solutions politiques. Comme quoi, exactement ? C'est-à-dire que c'est une question politique apaisée, non. Vous savez, beaucoup c'est-à-dire que CDAO a fait avec Diego. Quand tu sais que le président a été dit, il a eu des choses qui ont été mis à CDAO, et qu'il m'a fait avoir fait tout ce que CDAO avait dit pour lui faire comme ça. Mais, la démocratie, c'est les démocrates qui ont fait. Il a eu une position, c'est la première position, mais elle doit évoluer en fonction circonstanci. Et je pense que l'Imam Diko a été en train de faire, parce qu'elle est une figure de proue, la contestation de Mali, qui a été déroulée par l'État. L'exigence, c'est la démission de l'Ibeka, la démission du président de la République. Pour moi, on doit l'encourager. Ah bon ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Le système démocratique, c'est un système qui a été déroulé par l'échéance que le peuple a décédé sur les traités Soro, de manière démocratique. Et si tu as dit, tu peux contester pour moi, tu peux faire des suggestions pour nous modifier les droits, tu peux s'y engler, car c'est la démission de la démission, parce que tu n'as pas de soucis, tu peux pas dire que tu dis que tu dis que tu dis. Donc, tu as dit direct. La démission de la démission de la démission est d'une participation des citoyens qui a été déroulée par la démission. Mais la démission est d'une part pour que la démission est d'une part pour qu'elle soit déroulée par la démission. C'est ce qui peut l'encourager. L'instabilité est de la réélection. Est-ce que la France, ou l'Allemagne, est-ce qu'elle est présidente qu'elle soit déroulée par la démission pour qu'elle soit déroulée par la démission et qu'elle soit déroulée par la démission et qu'elle soit déroulée par la démission. Aux Etats-Unis, tu ne verras pas les gens contestent les présidents et qu'elle soit déroulée par la démission. Pourquoi nous, Afrique, si nous faisons les présidents, qu'elle soit déroulée par la démission? Imagine en 2011-2012. Est-ce que tu as dit beaucoup à la démocratie? C'est beaucoup à la démocratie et à l'électorale. Nous, Afrique. Tout le monde a dit que le système démocratique doit respirer. Parce que si on le laisse continuer, il n'y a pas de sortir. D'accord. Pour respirer, il faut qu'elle soit déroulée par les échéances. Il faut qu'elle soit déroulée par les échéances. Donc, on est déroulés. Il ne peut pas arriver que la légitimité de perdre. Dans la démocratie, c'est une démocratie aussi parlementaire. Même le système français doit démettre le gouvernement, dissoudre l'Assemblée nationale, organiser les élections. C'est ça pour que la contestation est en charge. La majorité ne peut pas changer ses consensuels. Mais, la démission du président, qui est logiquement n'est clé de vote des institutions, je peux comprendre la démission d'un gouvernement. Je peux comprendre dissoudre l'Assemblée nationale pour qu'une nouvelle majorité s'installe. Nous organisons les élections. Mais, qui est clé de vote des institutions, c'est le président de la république. Nous sommes des maîtres. Nous sommes des maîtres. Et l'Angleterre, nous fonctionnons. Et nous sommes des maîtres. D'accord. Est-ce que ça ne s'en reflète pas l'état de mécontentement du peuple envers les présidents africains ? Souvent, on voit que les gens ne sont pas démarrés avec les gens. Contestations, frustrations, et ne sont pas en charge de ce que tu sais. est-ce que tu as dit ? Oui, c'est le seul constat qui a dit un président de la France c'est qu'Afrique n'est pas meilleure pour la démocratie. Je me dis que l'Afrique est une démocratie est une nouvelle source. Cela fait la culture de la démocratie c'est qu'il faut les démocrates qui ont fait. Il faut que tu fasses l'élection et que tu fasses pour que tu fasses et que tu les fasses et que tu la critiques. Et puis, je me disais C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Les gens qui ont été fixés sur la Constitution, ils n'ont pas d'échec, de l'échec, comme ceux qui ont fait le mandat, ils ont dit qu'ils ont fait le mandat, ils ont dit qu'ils ont fait le 3ème mandat. C'est-à-dire que l'Amérique, c'est-à-dire que la culture de la démocratie, c'est-à-dire qu'il manque des gens, mais les populations qui ont fait mobiliser pour contester les régimes, pour contester l'ordre institutionnel. C'est-à-dire qu'il y a de la manipulation, c'est-à-dire qu'il y a de la manipulation, c'est-à-dire qu'il y a de la manipulation. C'est certain, la preuve. C'est le cas au Mali aussi? Au Mali, c'est évident qu'ils ont une culture de contestation. C'est-à-dire que c'est-à-dire. Le Mali, et le peuple malien, depuis le temps où ils ont travaillé, ils ont fait le temps. Quand ils ont fait le contesté, ils ont fait le peuple comme le Sénégal. Ils ont fait en masse en général. Ils ont fait MFA. Et comme le Mali a fait le temps d'État, ils ont fait la contestation très faible. Les militaires étaient en casernes, ils ont fait la détente. Et c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a des gens. Pour moi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait le problème. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que le Mali, c'est-à-dire qu'il y a un chaos. L'armée, comme nous sommes la République, nous incarnaient la sauvegarde de la nation. Ils veulent arrêter ça par un compromis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de changer la situation. La nation n'a jamais changé. C'est-à-dire qu'ils ont fait un compromis, C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un compromis après la mort. Et qu'il y a des gens qui ont fait la mort, les gens qui ont fait une vie de retour, les gens qui ont fait une vie de la France. Mais c'est ce qui m'a dit que c'est une exception pour moi. Ils devraient contester ces forces armées contre les peuples. Ils ont des contestations et ils ont des contestations pour qu'ils devaient démissionner. Ils ont des affaires et ils ont des affaires. En Afrique, ils ont des affaires et ils ont des affaires. Ils ont des aspirants pour les affaires. Ils ont des affaires pour qu'ils prennent des affaires. Ils ont 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 des affaires. C'est une situation économique dramatique. Ils ont des affaires. Ils ont des affaires. Ils ont des affaires dans le nord. Ils ont des affaires. Ils ont des affaires. Il y a des affaires qui connectent. Ils n'ont pas des affaires. ou cocktail, c'est explosif. Les gens qui sont dans nous ne sont pas. Ils vont remplacer. Est-ce qu'ils vont régler ces questions-là ? Est-ce qu'ils vont régler les sécurités au nord ? Pourtant, ce sont les mêmes soldats qui sont mieux défendre le Mali et qui peuvent jusqu'à présent libérer le nord du Mali. Donc, les mêmes soldats ne peuvent pas, eux-mêmes, régler cette question-là. Est-ce qu'ils vont régler la crise économique et sociale de Mali avec le contexte de la pandémie COVID-19 ? Je ne sais pas, moi. Parce que je ne sais pas si on a les ressources et qu'on peut rapidement contenter la population qui est en cas. Troisièmement, est-ce que c'est possible ? Conflit entre les ethnies ? Est-ce qu'on peut effacer comme le décret de la vie ? Donc, c'est-à-dire que l'Ibeca et les gens qui ont dit, les soldats de FUNEC, ils ont organisé une élection de la transition raisonnable. Pourquoi ne respectent pas la constitution ? Parce qu'on ne respecte pas la constitution. C'est-à-dire que quand le président de la République démissionne ou est empêché, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend les pouvoirs. Malheureusement, pour éviter une transition de civil, ils sont démissionnés de l'Assemblée nationale. Je suis le président de l'Assemblée nationale. Ils ont créé une situation d'exception pour mon autor. Et quand je le disais, vous faites que le président démissionne, on doit organiser les élections entre 21 et 40 jours. Mali. Ils ont un délai raisonnable. Ça veut dire que donc, ils ont dépassé les délais constitutionnels pour organiser des élections. Donc, il y a une cellulaire en quelque sorte ? Parce qu'ils ont organisé les conditions au Mali, l'insécurité, l'une entre les communautés, plus la pandémie COVID-19. Ils ont respecté entre 21 et 40 jours. Donc, ils ont fait un tour. Mais est-ce que les militaires ne sont pas pour gérer les pouvoirs politiques ? C'est une question. Non, il faut dire non. La réponse est non. L'armée n'est pas faite pour gérer un pouvoir politique. Ah oui ? Quelles que soient les circonstances ? Quelles que soient les circonstances ? Quelles que soient les situations ? Quelles que soient les situations, une armée n'a pas vocation à gérer les pouvoirs politiques. Mais il ne peut pas gérer les stabilités politiques du pays ? Dans les pays où l'armée gère les pouvoirs politiques, c'est les pays qui sont en guerre contre une autre nation. En général, ils arrivent, comme c'était le cas du général Pétain qui dirigeait la France. Si, oui. Oui. Le général Pétain qui dirigeait la France. C'est moi qui dirigeait la France. Je ne sais pas. Guerre contre l'Allemagne. Nous rafalons tous les pouvoirs politiques. De Gaulle, militaire, il a pris la France et il a pris la France et il a voté et il a pris la guerre. D'une part, les militaires ont pris la guerre. C'est ce qu'on peut comprendre. Le moment où ils sont en guerre, les militaires ont été décidés. Parce qu'ils ne sont pas les cintures. Mais ce n'est pas le cas au Mali. C'est ça. C'est ça. C'est une guerre. Ou si on a eu une guerre, ils vont aller se battre avec les djihadistes du Nord. Ils vont se battre. Les militaires ne sont pas les prêts au président de la République. C'est ce qu'il y a. C'est un recul démocratique. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'Afrique n'est pas le cas. C'est ce qu'il y a. 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 Quand tu as entendu parler de Mali, c'est un signal fort pour les autres pays africains. Surtout la sous-raison Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'on est là. J'ai dit en 2011-2012. C'est ce qu'il y a une fille. Elle a été le plus grand dans le Mali. Parce qu'il y a un peu de temps. Est-ce que pour autant, les militaires, nous avons démissionné de la dénissage de l'Assemblée nationale. Nous avons géré le pays. Moi, c'est ce qu'on a fait. On a pu, dans l'élection, même si nous avons un débat pour nous parler de l'élection, quand même, dans l'élection, nous avons traité le président Maki Sall avec aux affaires. Il y a un pays, qui est en Toulouse, dans la sous-région, en Guinée. Le problème, ce que vous avez posé, c'est que l'Alpha Conde est prise dans la réplique. Il faut modifier la constitution et qu'il faut être au 3e mandat. Ce qui crée un problème en Guinée. Ouattara, Côte d'Ivoire, il y a un cas où il y a un cas où il y a un cas où il y a un Guinée. Il a fait la constitution, il a une interprétation, il a un cas où il n'y a, mais il n'y a pas de la constitution, ils ne devraient pas être au 3e candidature, et il y a un cas où il y a un problème. C'est déjà une question d'avoir un cas où il y a un problème. Il y a un conflit avec Guillaume Soro, il y a un conflit avec Barbo, et aujourd'hui, il est dans une coalition. Donc il n'y a pas de souci, c'est que l'on est en train de vivre. Quand il a produit l'attention, il a explosé à cause des politiciens, en général, il y a un dépassage avec les volontés populaires. Donc, ce qui a été fait pour les élections démocratiques, pour les uns ce n'était pas clair. Mais quand même il y a des institutions qui sont là-bas. Le président a fait une question, vous savez, il a encouragé pour le faire. Et il a fait une question de garder à vous pour qu'il puisse vous faire. Il a dit qu'il n'y a pas de la question. Il n'y a pas de la question. Il n'y a pas de la question. Il y a une différence entre Guinée, Côte d'Ivoire et Sénégal. Ce n'est pas une affaire de troisième mandat. Ce n'est pas une affaire de troisième mandat. Contestation sociale. Merci. Ici, le troisième mandat n'est que dans trois ans. Trois à quatre ans. Mais on ne s'opérait pas davantage. En 2024. Mais ce n'est pas vrai. En 2024, le pays n'a pas dit qu'il n'y a pas d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas d'accord ? Est-ce qu'il n'y a pas d'accord ? Donc, on a dit que nous n'avons pas d'élection, nous n'avons pas d'un président. En tout cas, nous n'avons pas d'élection. Ce n'est pas d'accord. Nous n'avons pas d'élection pour nous. Nous n'avons pas d'élection. Nous n'avons pas d'élection. Nous n'avons pas d'élection. Nous n'avons pas d'élection. Ce n'est pas d'élection pour moi, ici au Sénégal. Et le président Macky Sall, qui n'a pas dit qu'il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Les responsables d'appareils ont dit qu'ils n'ont pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection pour nos membres. Il n'y a pas d'élection pour nous. Même si le président de l'Ou Droit n'a pas dit qu'il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection pour nous. Il n'y a pas d'élection pour nous. Mais il n'y a pas d'élection pour nous. Il n'y a pas d'élection pour nous. Imaginez que nous l'avons dit depuis 2024. Ça change quoi? Est-ce qu'il n'y a pas d'élection pour nous? En tout cas, je ne souhaite pas que nous devions être au Sénégal en termes de coup d'État. Parce que cela, nous n'avons pas d'élection pour nous. Il n'y a pas d'élection pour nous. Il n'y a pas d'élection pour nous. Et nous avons pas d'élection pour nous. Nous avons une petite indépendance. Nous n'avons pas d'élection pour nous. Il ne s'agit pas d'élection pour nous. Parce que nous avons une petite dame pour nous. Le peuple Sénégalais, qui n'avait pas d'une fédération, pas d'une république. Nous avons une armée comme nous avons une armée. Une armée de l'Ou. Tout à fait. Ce n'est pas une démocratie. Ce n'est pas une démocratie. Le président Max Saldi a dit qu'il n'y a pas eu le 3ème mandat. Ce n'est pas une démocratie. Il n'y a pas eu le 3ème mandat. 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 Et il m'a dit la parole, il a dit quelqu'un que lui a dit, lui a dit la parole. Il s'est dit de lui. Il s'est dit que dans le 3ème mandat, il dépend de lui. Mais il dépend du taxi. Il s'est dit que je ne peux pas avoir un 3ème mandat. Il faut tout le temps. Le taxi a dit que tu peux avoir un 3ème mandat. Est-ce que ce n'est pas le cas aussi avec Maki? C'est le même temps que vous avez fait pour faire la constitution en 2016. C'est Ismail et Major Fall. Vous avez fait une vidéo pour regarder ce que je disais. Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Majorement, il ne peut pas être le gouvernement. Je le répète encore une deuxième fois. Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Est-ce que son avis compte tout ça ? Non, je ne le répète pas. Je ne le répète pas. Le conseiller juridique, Mme la présidente du conseil économique social environnemental, Mme Amineta Touré, Je ne le répète pas. 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 D'accord. Babacar Gaye, il faut qu'on parle de la situation de Mali. Parce que Mali, c'est un déconneur. Il y a une instabilité politique. Il y a beaucoup d'affaires. Il y a beaucoup d'affaires que le CDAO a échoué sur la tentative de médiation. Il y a beaucoup d'affaires. Est-ce que tu as expliqué ça ? Dans le cas, j'ai échoué à mon avis. Il y a une obligation de résultat. La crise politique. Il y a une institution où il a juste des résultats. Il y a tous les résultats. Il y a un problème dans le cadre de la réussite. La crise de Mali, d'hier, ça veut dire que j'ai échoué. Il est possible que tu as une tentation. Il y a un objectif. En fait, c'est un objectif, c'est que je veux faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Est-ce qu'il peut faire un échec ? C'est-à-dire que l'on a fait mal au Mali et qu'en a-t-il le résultat. L'on a fait mal au Mali pour parler avec Forsi. Forsi, on a entendu le voir. On a été dans l'UBEK, le Président de la République et le gouvernement malien. De l'autre côté, il a été avec Mme Diko et on a été le moment de M5. Tous, les gens, avec nos échecs, n'ont pas la laissé, on a eu l'UBEK. C'est ouf et on a eu laissé de tous les conseils constitutionnels. Je n'ai pas eu le droit. C'est ouf et on a eu le droit de la liberté, le premier ministre le premier ministre, n'est pas le droit de la liberté d'un gouvernement national. Il ne s'agit pas. Mais là, il est avec M5 et on a eu la démission de l'UBEK. Donc du président de la République, Ibeka n'a pas démissionné. Est-ce que Cédé Aoua dit que Ibeka a démissionné? Donc Cédé Aoua n'a pas le droit. Mais est-ce qu'on va le dire? Mais c'est ce que je vais vous expliquer. Est-ce qu'on va le dire? C'est ce qu'on va dire. 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 Je vais faire un dialogue national pour discuter des questions économiques et sociales au Mali. Mais c'est ce qu'on va dire. C'est ce qu'on va dire sur Ibeka et Guéroman. Ce qu'on va dire, c'est qu'on va démissionner. C'est ce qu'on va dire démissionné? Oui, parce qu'on va prendre la baïonnette et qu'on va dire qu'on va se déassembler. On va dire que Guéroman a démissionné et qu'on va être démissionné. Quand on va le dire, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit du camp militaire. Il a fait une déclaration. Est-ce que le conseil constitutionnel a démissionné à Ibeka? C'est ce qu'on va dire sur les règles de fonctionnement d'institutionnel. Je ne fais pas du juridisme, mais je veux le dire. On va dire qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire. On va réclamer la démission à Ibeka. Il n'a pas la démission à Ibeka. Il n'a pas la démission. Il n'a pas la démission pour gagner au Conseil constitutionnel. Deuxièmement, CdAo nous devons reconnaître à Israël Mali. Ils condamnent le cas d'État. Et on demande à qu'on remette l'ordre constitutionnel en place. On ne l'a pas de la dynamique. France a-t-il encouragé le CdAo à cause de la vision de la France. On a des plans de la France en plus. C'est ce qu'on appelle la géopolitique de l'État qui a dépassé le pouvoir d'un État. La France a été géopolitique. Les États-Unis ont commencé à attaquer l'Irak. Pourquoi l'Angleterre a-t-il un intérêt de la géostratégie ? Les pays doivent coopérer. Il n'y a aucun pays qui peut vivre en notarcie. Il n'y a rien. Il faut que l'on soit fait pour l'économie et financièrement. Il faut que l'on soit fait pour que l'on soit fait pour l'économie. Il faut qu'on soit fait pour l'économie. Si l'on soit fait pour l'économie, cela va s'occuper d'inquiétude. L'économie ne saurait pas. Il faut qu'il n'y ait aucun indépendu, pour qu'il a une coopération diplomatique entre les États. Cela veut bien que la coopération diplomatique entre les États. Donc, les Nations Unies, les Célias, la France et l'Union Européenne, comme l'Allemagne, ils vont entrer dans la danse. Si on veut encourager les coups d'État, on sait qu'on est dans une démocratie naissante. On va encourager la culture démocratique, les peuples, les peuples, les contester de manière régulière sans que nous n'ayons pas de violence. On va pousser les chefs d'État à respecter le peuple et l'ordre constitutionnel. Tu as vu la déclaration des États-Unis, la déclaration de l'Union Européenne concernant la Guinée et la Côte d'Ibar. Ce sont des menaces pour leur dire que les chefs d'État aient eu. Si on veut dire qu'on est là, on est là en face de vous. On a des moyens de coercition, on a des moyens de noter ce qu'ils voulaient faire. Ici, les Cédias et les Nations Unies n'ont pas de décider. Mais les discours et les déclarations ont dit que les décisions ont été débrouillées. Ce sont des décisions qui ont été débrouillées. Il faut qu'on se débrouille pour installer quelqu'un de transition. Si on veut dire que les décisions ont été débrouillées, on sait que les décisions ont été débrouillées. Comme le schéma qui a fait le coup d'État avec l'État, nous sommes présidents de l'Assemblée nationale, qui ont été débrouillées. Par exemple, nous avons organisé l'élection dans un temps de délai. Nous avons parlé d'un dialogue national autour de la contestation. Il faut qu'on puisse dire. Il faut qu'on puisse dire. Il faut qu'on puisse dire. Pour qu'on puisse faire des solutions. Pour qu'on puisse trouver des compromis pour avancer. Si on puisse postuler le CEDAO, le discours de la guerre des décisions, les communiqués, les décisions de la guerre, les mettent en garde, vous avez l'impression que c'est la bonne... Bien sûr, j'ai l'impression que il n'y a pas de vingt considérations pour le CEDAO. Non, non, je vous demande. Non, c'est pas une idée. C'est ce que je disais. 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 Que ce qu'on a fait, se mettent en garde. On ne l'acceptera d'entaire. Ce qu'on s'accepte tous. C'est ce qu'on a fait d'entendre. Le CEDAO n'a qu'un autre pays. qui serait éclaté tout à propos de ce qui le CEDAO. A cause de bloquer, tout le CEDAO, a de les entraîner. Et puis, C'est ce qu'on a fait. Donc c'est la logique de démarche ? Bien sûr, c'est ça. Est-ce qu'il y a une sortie pour Mali ? Je l'ai dit. Mais c'est ce qu'on a fait. Ils ont accepté qu'ils puissent continuer à vivre dans un pays où les soldats deviennent des guerres. C'est dommage. Ils ont accepté que le peuple malien ont une victoire parce qu'ils voulaient contester le régime. Mais ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des pouvoirs. Ils ont fait protéger le peuple malien contre les diadistes. Ils ont fait des communautés qui ont fait des droits de Babara. Ils ont fait des droits et des bourgs. D'accord. 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 Je l'ai dit que je l'ai fait pour le secrétariat à Bouboudie. Mais pour le Président, je ne peux pas juste décider. Il faut parler avec nous pour voir en réalité ce qu'il faut. Ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est le patrimoine que nous et le PDS. Et personne ne l'a attendre. C'est parti. Le libéralisme social. C'est ce qu'on a fait pour le Sénégal. C'est ce qu'on a fait pour les valeurs de liberté, de démocratie, de l'état de droit, de la solidarité, de la justice sociale. Ce qu'on a fait pour la démocratie, pour la liberté de presse, c'est pour avoir une vision d'Afrique. C'est ce qu'on a dit au Sénégal. Quand on a fait la vision d'Afrique, c'est ce qu'on a fait pour le niveau international. C'est ce qu'on a fait pour l'héritage. C'est ce qu'on a fait. Si on a décidé de faire de la vie, tant mieux. Si on a fait la vision d'Afrique, on a fait la vision d'Afrique. Nous et nous ont fait la vision d'Afrique. une personne qui a fait une mission de la vie. Il y a aussi une personne qui a été pérennée pour le Sénégal. C'est une personne qui a été traité. C'est la personne qui a été créée par les deux. Il y avait des leaders charismatiques de Senghor, Abel Aïwad. Il n'y a pas encore plus d'honneur. C'est ce qui s'est fait. Quand tu sais qu'il y a des pédestes, il y a des gens qui sont prônés. Il y a des gens qui sont prônés Abel Aïwad. Abel Aïwad n'est pas le président, Abel Aïwad n'est pas le président, Abel Aïwad n'est pas le président. Mais il y a des gens qui sont prônés. Mais nous, on n'y a pas d'honneur, on n'y a pas d'honneur. On n'y a pas d'honneur. Donc ça veut dire que vous n'avez pas d'honneur, vous n'avez pas d'honneur, vous n'avez pas d'honneur. C'est ce qui s'est fait. Mais ça fait qu'on enlève la démocratie. Ça fait qu'on enlève la carte de manière transparente. Rénouveler l'instance ou la structure du parti. Ce qu'on tente pour être secrétaire général démocratiquement. C'est ce qui s'est fait. Mais il n'y a pas d'honneur ou d'actes. Il n'y a pas d'honneur ou d'honneur, Il n'y a pas d'honneur ou d'honneur pour que quelqu'un fasse ça, Il n'y a pas d'honneur. La démocratie n'y a pas d'honneur. D'accord. Si tu me raisons, j'ai l'impression que vous, Karim, vous voulez qu'il les ailleur. C'est vrai. On veut qu'il n'y a pas d'honneur pour qu'il les ailleur. Et vous n'y a pas d'honneur, Karim, qu'il les ailleur. Non. Je l'ai dit. Personne qui connait de manière démocratique, Si les militants n'ont pas d'honneur, Il n'y a pas d'honneur. Mais il n'y a pas d'honneur de transmission monarchique. Madame, je n'ai pas d'honneur. Je n'ai pas d'honneur. C'est quelqu'un qui a dit de la même chose. D'accord. Tu as parlé tout à l'heure sur le parti. Qui a dit de la même chose? Vous n'avez pas d'honneur de mouvement. Ce n'est pas contradictoire? Non, c'est vrai. Nous n'avons pas d'honneur. Vous n'avez pas d'honneur pour le moment. C'est normal. Parce que vous n'êtes plus en partie. Vous n'êtes plus en plus encore. En plus. Il est très sourd pour nous. Il est très bien. Mais vous n'avez pas d'honneur pour nous. Nous n'avons pas d'honneur. Nous n'avons pas d'honneur pour nous. Nous n'avons pas d'honneur pour nous. Nous n'avons pas d'honneur pour nous. Sopi appartient au peuple du Sopi. Ah bon? La preuve. Tu sais qui vient d'honneur Sopi? Pour qu'on veut entendre. Sopi ou PIT ont été créés. Ah bon? Absolument. Pour qu'on veut entendre. Vous avez vu le journal du Sopi. C'est un journal d'organe du PIT. Bref. Nous avons parlé de la politique. Mais il n'y avait pas d'honneur. Le peuple du Sopi est le plus important pour nous. Il n'y avait pas d'honneur. Il nous avait de l'honneur. Est-ce que l'Honneur est important pour vous? Je l'ai bien. Ce n'est pas bien. C'est vrai. C'est vrai. On doit se faire une sorte de sommeil. On doit se faire un peu de sommeil. On doit se faire un peu de sommeil. Comme le pédestre de la porte-flambeau, il est toujours toujours sourd. Si on ne l'a pas fait attention, on doit se faire un peu de sommeil. C'est ça qu'on doit se faire un peu de sommeil. Est-ce que vous voulez être plus sourd à sommeil? D'autant plus que vous êtes en train de se faire un peu de sommeil? Vous êtes en train de se faire un peu de sommeil? Vous savez ce que vous avez réglé? Quand on parle aux Sénégalais, on veut se faire un peu de sommeil. On ne veut pas se faire un peu de sommeil. On ne veut pas se faire un peu de sommeil. Donc, on a dit que le Sénégal, le PDC est un peu de sommeil. C'est le Sénégal qui veut se faire un peu de sommeil. Il faut se faire un peu de pouvoir. C'est l'ambition de notre première ambition. Il faut se faire un peu de pouvoir. Mais aussi, on va changer le paradigme. C'est qu'on va dire une alliance. Et. Ça veut dire que les ténures vont faire un peu de sommeil? D'abord, c'est ça. C'est un peu de sommeil. On ne peut pas se faire un peu de sommeil. Et on peut se faire un peu de sommeil. qui ne peuvent pas se faire un peu de sommeil, et qui ne peuvent pas se faire un peu de sommeil. Nous devons se faire un peu de sommeil. D'accord. C'est un peu de sommeil. Mais les politiques, c'est un peu de sommeil. Mais les politiques, c'est un peu de sommeil. C'est un peu de sommeil. Il faut se faire un peu de sommeil. Un peu de sommeil. C'est un peu de sommeil. Il faut que l'on dit. Le prochain gouvernement sera créé. Le président pour qu'on peut remercier son gouvernement ce qui est normal. Vous savez, vous avez des météos à l'heure. Une météos auxquels Il nous a mené un cours et les règlements vont bloquer. Nous sommes tous les rassemblements et l'ouverture. Mais comment est-ce que tu vois? Un gouvernement a une vocation à être remané. Un gouvernement a une vocation à être remané. C'est le président de la République. C'est-à-dire que les acteurs et ténors de l'opposition devraient parler du gouvernement. Comment avez-vous vu? Je le créé et le formation du président de la République. C'est à dire que je m'ai formé dans le gouvernement. Je peux le croyer et lui donner a du temps à ce qui se prouverait. Un homme seul ne veut pas dire mais lui l'a spécule. Il a parlé de l'administration, de l'administration, de l'extérieur de l'administration, de l'administration, d'explication... Certains ont dit qu'ils ont été marqués par le peuple national. Si vous n'avez pas eu le cas... Est-ce que vous avez fait un peu de ce qu'ils ont fait ? Je vous laisse vous donner la spéculation. Non, je vous laisse lui dire. Pourtant, est-ce que vous avez dit que les tenants s'éteignent dans le gouvernement? Comment vous avez-vous dit? Je ne vais pas répondre. Je vous l'ai dit, Tantou, que vous avez dit que les tenants s'éteignent dans le gouvernement, la situation qu'il faut s'éteigner. Est-ce qu'il faut s'éteindre? Je n'ai pas de spéculations. C'est de la spéculation. Ils ont demandé qu'un prochain gouvernement va venir. Oui, il y aura forcément un prochain gouvernement d'ici 2024. D'accord, n'est-ce pas? Oui. Je te dis maintenant, on va aller vers un parti politique. On va créer un parti politique. C'est acté. Bientôt, vous verrez qu'il y aura un autre parti politique. Si vous connaissez, vous voyez qu'il y aura un autre parti politique. C'est acquis. C'est vrai. C'est vrai. C'est le parti qui a des valeurs. C'est le parti où le Sénégal a l'impression. Et le financement, on n'a rien de plus d'avant et il y aura les mêmes valeurs que nous. Tout le monde entasse de l'occasion du Sénégal aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous doubler, car tu ne peux pas rendre les options de Sénégal. Que les gens et d'autres demandent? La réponse est très claire. Ecartez ton président, donnez-moi. Tout le monde a la même vision que nous. Pour dire que les Sénégal a l'occasion de se développer. Si vous avez des partis politiques, tu sais, c'est de l'avril Pédès. Je ne peux pas dire de spéculer que les Pédescaux n'ont pas été fait. C'est tout ce que j'ai dit. Il y avait des dégâts. Le président Diobo a été fait pour moi et que je devais élargir le gouvernement. Et tout ce qui a été fait. Tout ce qui a été fait. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Pour l'instant, je n'ai pas vu. Et si nous on le capable actuellement, S'il est maintenant en sorte de concurrence, nous, nous sommes les plus responsables de ce mouvement. Mais qui ne l'a pas vu en tant qu'il s'agit pour le gouvernement? N'est-ce pas? Jamais. Il ne l'a pas vu en tant qu'il s'agit sur le gouvernement ? Je ne l'ai pas vu en tant qu'il me plait. Je l'ai dit. Je l'ai dit. je disais, mon téléphone, je n'ai pas de téléphone mais si je suis président de la République. Ah bon? Si tu peux dire que tu peux dire? Si tu peux dire où tu peux dire que tu peux dire que ça, si le président de la République 2013, quand nous avons fait l'acte 3 de la décentralisation, nous avons fait une délégation, nous avons rencontré le gouvernement de Parolou, région sénégalienne parce que le président de la République, si nous avons fait une parole, nous avons parlé. Sauf que nous avons installé le dialogue politique, le grand dialogue, le dialogue national. Comme j'ai regardé le dialogue national, j'ai eu le palais et j'ai répondu à ce moment-là. Donc c'est ce que tu sais, je peux le dire à ce moment-là. Il s'agit d'en téléphoner à un musulman qui a entendu le président de la République. Il s'agit d'en téléphoner. D'accord. Il ne devait pas le dialogue, mais le temps s'est passé. Il s'agit d'en téléphoner. Il ne devait pas le Covid-19. Il ne devait pas faire des réunions virtuelles. de respecter les mesures barrières qui ont une cérémonie ou une réunion. Donc nous devons relancer les commissions. Comme les commissions, nous ne connaissons que tout le grand nombre, mais les commissions. Nous reprenons les commissions. Très rapidement, nous vider la question du dialogue pour eux. Un, nous devons avoir un accord sur l'audit du fichier électoral. Nous devons avoir un accord sur l'électorale. Nous devons savoir ce qu'il fallait mérir avec le président du conseil départemental. Nous devons faire un accord sur l'électorale. Nous devons refondre les parties. Et si ce ne s'est pas possible, on ne peut pas continuer l'élection. De plus en plus, nous devons faire des électorales. Parce que si on a une loi, on doit modifier la loi. Et on ne va pas repousser. Donc c'est fort probable qu'on repousse l'élection? Si ce ne s'est pas possible, on ne repousse l'élection. Si ce n'est pas possible. D'accord. D'accord. Baba Kargay est un acteur politique. Déc. Kafrine est frappé par les inondations. Quelle réaction en quelques deux minutes sur cette situation? D'accord. C'est récurrent. D'accord. 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 La paix des comestis par larose V40 2018 C'est généralement le plan. Ce n'est pas seulement, le conseil régional 정도 est ainsi négocié par les besoins. On a les réglé, le conseil Elevate pour nousragerトence. Nous devons régler les problèmes d'inondation et assinérer le plan régional de développement intégré. Nous devons régler les problèmes d'inondation parce qu'il n'y a pas d'action de solidarité vis-à-vis de la population et de l'inondation. Nous devons régler les problèmes d'inondation, mais nous devons régler les problèmes d'inondation. Comme l'assinir Touba, c'est des moyens d'être un État. L'État a dit que, dans son plan de mon plan, il a fait une station de pompage. Si elle a fait cette phrase, il a fait une station de pompage pour démantager l'opposition. C'est ce qui est le plus important que pour le faire à Kaffrin. Les gens qui ont dit que le président Maxal a dit en 2015 au Conseil des ministres de délocaliser. Est-ce que tu paries pour donner un candidat à la mairie de Kaffrin? Non, je n'ai jamais eu un mandat électif pour le faire à Kaffrin. La politique n'a pas de postes. La politique n'a pas de mandats. La politique n'a pas de nomination. La politique n'a pas de nomination. On peut faire des choses et faire des choses. Ensuite, les enfants sont plus importants. Ablaï Wilane, qui m'a fait partie, n'a pas de partie. Ablaï Sow, c'est mon neveu. Et les gens qui ont dit qu'ils sont venus à prendre leurs enfants? C'est vrai. Tu sais, je suis le père. 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 Elles sont les amis. L'aiment que Cheikh Gaye. Son mouvement BCG. Il a été le séc pour prendre la relève. Donc, est-ce que je demande à Kaffrin des postes de maire? J'ai un candidat de ma fille. J'ai un candidat de mon neveu. J'ai un candidat de ma famille. J'ai un candidat de ma famille. C'est ce que je vous dis. Qu'est-ce que je peux encore offrir au Kaffrin? C'est ce que je ne savais pas avant. Je vais encore venir le faire. Aujourd'hui, je vais construire une dimension nationale. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est moi qui vous remercie. Les internautes de Dakar Actu. Actu Deva Dirk Dadje. Cette semaine est venu. Et un invité. Je vous remercie. Les internautes de Dakar Actu.